Pour parler avance, les partis ont discuté longuement cette nuit et Yair Lapid, le chef de file de l'opposition, a bon espoir d'annoncer qu'il a construit une majorité, d'annoncer la formation d'un gouvernement avant le délai limite qui est ce soir minuit. Yair Lapid a déjà surmonté le principal obstacle qui était de convaincre Naftali Bennett de la droite nationaliste et religieuse de rejoindre son camp. Naftali Bennett est un ancien proche de Benyamin Netanyahou qui a coupé les ponts avec son mentor pour rejoindre ce bloc d'opposition. Un élément central de ces négociations, c'est que Yair Lapid a offert à Naftali Bennett de prendre la tête de ce gouvernement s'il est formé, c'est-à-dire que Naftali Bennett pourrait bien devenir le prochain Premier ministre d'Israël par alternance. Pendant deux ans, Yair Lapid lui succéderait ensuite. Alors Yair Lapid doit maintenant finaliser des accords avec des députés issus de partis idéologiquement très éloignés. On parle de députés qui sont issus de la gauche, du centre, mais aussi des députés islamistes. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs de la vie politique israélienne, ce matin, il y a le sentiment que ces partis ont réellement la volonté de s'entendre, la volonté de contourner leur désaccord pour parvenir à construire cette majorité, à construire ce qu'on appelle ici le bloc du changement. Attention toutefois, même si Yair Lapid annonce dans les prochaines heures qu'il a un gouvernement, eh bien rien n'est joué tant que le Parlement n'a pas voté la confiance à ce gouvernement, tant que 61 députés n'ont pas donné leur vote à ce gouvernement et ce vote à 7 jours pour se tenir. Merci.